Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada «I don't can make it» «I don't know you would let him out of the guest without my feelings» «What's he doing?» «We are going to take the door» «No, no, wait! Stop, stop, stop!» «Tomato!» Vous restez bien avec moi, hein, les filles. Regarde mon fils. Il va traverser la mer du Nord. Mais la mer du Nord, non, mais c'est une blague. Non, mais ça va aller. Non, mais quoi, ça va aller, mais t'en sais rien si ça va aller, Christian ? Cette formidable aventure connaît un retentissement extraordinaire. Il faut qu'il redresse vers l'Est, parce que sinon, c'est plein de mer. L'imagine de cette histoire, vous l'avez vu inscrite au début du film. Cette histoire s'inspire d'une histoire vraie. Celle de Christian Moulec, qui, effectivement, il y a 20 ans, a effectué ce même voyage que vous venez de faire, depuis la Laponie jusqu'en France, pour essayer de sauver cette espèce, les Oanem, qui était en voie de disparition, qui l'est encore aujourd'hui. Et il y a trois ans de cela, et par l'intermédiaire d'un ami commun, il m'a invité à venir voler avec lui, dans ce petit engin qui est un ULM, au-dessus des magnifiques paysages du Cantal, et j'ai ressenti, j'allais dire évidemment, une sensation absolument incroyable de me retrouver au milieu des oiseaux, avec parfois les oies tellement proches qu'elles me caressaient la joue avec leurs ailes, que j'ai pu les caresser, que je les ai vues à l'image, vous savez, des coureurs cyclistes sur le Tour de France, passer le relais pour être parfois dans les aspirations de celles qui étaient devant. J'ai trouvé ça absolument merveilleux, comme j'ai trouvé extraordinaire, bien évidemment, cette aventure qui a conduit Christian à faire ce voyage pour tenter l'impossible, de quelque chose qui semblait à beaucoup impossible, et qu'il a réussi. Alors il a réussi, je dirais, à moitié, puisque le bout de tout ça, de cette imprégnation, de ce vol, de ce que nous avons reconstitué vraiment pour le film, tout ce que vous venez de voir est vrai, nous l'avons vécu en vrai, Jean-Paul et Louis étaient bien évidemment là le jour où les petites oies sont nées, ils étaient là pour leur premier vol, tout ce que vous avez vu, tout ce protocole, ça a été suivi par les héros, par notre film, par nous-mêmes, le patron de ce film, c'était pas le réalisateur, c'était les oiseaux, et en cela, ça a été passionnant. Je disais donc réussi à moitié, parce que son but était de sauver cette espèce, qui était en voie de disparition il y a 20 ans, et qui l'est encore aujourd'hui. Elle l'est encore aujourd'hui, parce qu'il y a 20 ans, il a effectué cette expérience, c'était une expérimentation, avec trop peu d'oiseaux, c'est-à-dire une quinzaine, une vingtaine d'oiseaux, et tous les scientifiques s'accordent à nous dire qu'il faudrait, pour sauver cette espèce, réitérer l'expérience avec environ 150-200 oiseaux, ce qui constituerait le capital un petit peu minimum pour pouvoir effectivement, à partir de cette nouvelle itinéraire de migration, reconstituer une population qui soit viable. Pourquoi cela n'a pas pu être possible ? Eh bien parce qu'il manquait deux choses à Christian, l'argent, et surtout, surtout ce qui nous manque encore aujourd'hui, parce que c'est notre projet, c'est notre rêve, ce sont les autorisations qui nous permettraient de traverser, avec 5 ou 6 ULM et 200 oiseaux, des pays comme la Norvège, la Suède, les Pays-Bas, qui ne s'entendent pas aujourd'hui sur une politique de protection, de réintroduction des oies en particulier, des oies naines encore plus précisément. Donc pour la faire simple, aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir ces fameux tampons qui ont été symbolisés dans cette histoire par ce tampon, mais nous y travaillons. J'ai eu des rendez-vous au plus haut niveau, au niveau européen, avec des hauts commissaires chargés de l'environnement. J'en ai moi-même parlé à Emmanuel Macron lors d'une rencontre. Les choses avancent, mais sont comme toujours difficiles quand on a un rêve, et on espère bien aller au bout de ce rêve. Pourquoi ? Eh bien parce que, déjà, sauver une espèce, c'est quelque chose d'extraordinaire, que ça serait la porte ouverte à en sauver beaucoup d'autres, et puis aussi, parce que cette situation des oiseaux est absolument dramatique. Vous en avez entendu parler, 420 millions d'oiseaux qui ont disparu du ciel européen, 3 milliards en Amérique. Donc au niveau de l'Europe, c'est un tiers des oiseaux. Un tiers des oiseaux rayés de la carte. Un second tiers va disparaître assez rapidement, puisqu'on n'a absolument rien fait et qu'on n'a pris aucune décision pour pouvoir changer les choses. Donc la question, elle est assez simple. Elle est de savoir si on veut ou non sauver le dernier tiers, si on veut, en quelque sorte ou non, que nos enfants, dans 20 ou 30 ans, puissent se balader dans une forêt au printemps en entendant cette musique magnifique des oiseaux, autrement qu'en mettant des écouteurs pour écouter une musique qui n'existe plus, mais qui a été enregistrée à notre époque, parce que nous n'avons pas su sauver les oiseaux. Et au travers des oiseaux, ce n'est pas simplement les oiseaux. Vous le savez, on en parle partout, c'est toute la biodiversité qui s'effondre sur cette petite planète qui n'en peut plus, qui sèche, comme disent les écoliers qui se sont mobilisés il y a deux jours et qui ont dit aux adultes que nous sommes « Désolés, on sèche les cours parce que la Terre, ça sèche. » C'est donc au-delà du vol que j'ai pu faire avec les oiseaux, ce qui m'a poussé aussi à faire ce film, parce qu'au-delà de cette tragique situation de la planète, de l'Amazonie, de l'Arctique qui est en train de fondre, des ours polaires qui disparaissent, des oiseaux, c'est aussi dans ce film un beau message d'espoir que nous donne finalement cet homme qui utilise son intelligence, sa passion, son cœur, sa technologie pour être au service de la nature. Et c'est pour toutes ces raisons-là que je présente ce film avec beaucoup de... Je cherche le mot, mais avec à la fois ce qui était mon ressenti lorsque j'ai présenté d'autres films et celui-là sans doute encore plus au regard de la situation qui est tellement inquiétant pour nos enfants et nos petits-enfants. Nous avons d'ailleurs à ce sujet-là je le dis pour les enfants qui sont ici et pour les enseignants peut-être qui sont dans cette salle et je le dis à vous tous, nous avons construit un grand programme d'éducation à l'environnement qui est accessible sur le site Canopée et Donne-moi des ailes. C'est le site du ministère de l'Éducation nationale où nous donnons les causes de la disparition des oiseaux et donc de toute la biodiversité, mais surtout les solutions. Parce qu'une fois qu'on a dit que la situation était dramatique, c'est très bien, mais ce qui est important, c'est de dire qu'il y a des solutions et en l'occurrence, ce n'est pas du tout une question de capacité. Toutes les solutions sont à notre disposition pour pouvoir régler tous les problèmes que je viens d'évoquer de réchauffement climatique, d'effondrement de biodiversité, des oiseaux. C'est juste une question de volonté. Voilà un dernier mot et puis je suis là et ça sera plus sympathique. Très compliqué. Lorsqu'enfin, un beau matin en Camargue, avec une lumière extraordinaire, l'ULM a décollé, que les oies ont suivi parce qu'elles ne suivent pas toujours, il y a des jours, elles ne veulent pas voler, elles ont leurs humeurs. Bref, tout se passait bien, le drone décolle, la caméra tourne, tout va bien, le drone s'approche, les oies plongent et vont se planquer dans les roseaux parce qu'ils ont identifié le drone comme un rapace qui voulait les attaquer. Voilà le genre de problème auquel nous avons dû faire face et vous avez raison, le genre de problème que nous avons dû régler en habituant finalement peu à peu les oies à l'équipe de tournage, au moyen de tournage, au bruit qui peut être provoqué par le tournage, aux personnes du tournage, étant entendu que les oies n'approchaient que les héros du film qui les avaient imprégnés, qui étaient donc habillés avec cette robe de bure ridicule mais qui fonctionne parfaitement et qui fait que les oies identifient ces êtres humains, non pas comme des êtres humains, mais comme une forme qui les rassure. Et donc, on a dû composer avec tout ça, ce qui a été, encore une fois, je le répète, très, très, très compliqué, mais encore plus passionnant que compliqué. En majorité, ça a été filmé avec des drones ? Non, ça a été filmé trois moyens de technique essentiels qui sont, un, des caméras embarquées à l'interlire de l'ULM lui-même, avec beaucoup de difficultés pour effectivement, avec très peu de poids, très peu de volume, pouvoir mettre toute cette technique. Je vous passe sur les détails, mais grosso modo, lorsque vous filmez ce que je souhaitais de très, très près à quelques centimètres des oies, vous obtenez ça, c'est-à-dire de la stroboscopie. Et entre ça et ce que vous avez vu, ça, il y a un gros, gros, gros travail. Ce film n'aurait pas été le même il y a encore trois ans parce que nous ne disposions pas de matériel suffisamment léger pour pouvoir faire face à un certain nombre de problématiques. Donc, caméra embarquée. Ensuite, caméra embarquée dans un ULM qu'on appelait l'ULM prise de vue, qui permettait de pouvoir faire des prises de vue de l'autre ULM en tournant autour, en venant se placer en face, etc. ULM, quand même, on a peu habitué les oies et elles y étaient déjà habituées de toute façon. Et puis, troisième moyen technique, et il y en aura ensuite deux autres qui sont effectivement le drone. Ensuite, c'est les caméras au sol qui filmaient l'ULM en vol et à deux reprises, en étant très éloignées des prises de vues au téléobjectif à bord d'un hélicoptère. D'accord, merci. En tout cas, super moment de rêve, d'évasion et d'espoir. Eh bien, merci. C'est un super film, j'ai beaucoup aimé. mais comment vous avez eu cette idée de reprendre l'histoire qu'il y a eu il y a 20 ans pour en faire un film ? Eh bien, il y a deux raisons que j'expliquais tout à l'heure déjà ce que j'ai ressenti dans cette ULM et ce que j'avais envie de vous faire partager. Deuxièmement, cette incroyable histoire que Christian a vécue avec tous les messages finalement que ça véhicule d'espoir pour le monde de demain. Ça concentrait finalement en y rajoutant pas mal d'éléments de fiction, tout ce dont j'avais envie de parler aujourd'hui, y compris une trajectoire qui me paraît importante, qui est celle de ce jeune ado qui est complètement enfermé dans son monde, celui des jeux vidéo, ce monde artificiel, irréel qui lui fait perdre un peu pied avec la réalité. Et à ce sujet-là, je vais, permettez-moi, de vous raconter une toute petite histoire mais finalement qui est à la base puisque tu me demandes pourquoi de la trajectoire de cet ado mais qui n'est pas que celle des ados. Très rapidement, dans une autre vie, j'ai traversé des grands espaces glacés entraînant un chien et il se trouve qu'un jour je suis arrivé au bord de la banquise dans un petit village où il y a encore un petit peu mais il y aura bientôt plus beaucoup d'ours polaires et de la banquise. Et je me lis d'amitié avec quelqu'un qui emmène en bus avec équipé d'énormes pneus qui partent sur la banquise pour emmener des touristes voir les ours polaires. Et un jour, il me dit viens avec moi j'ai 41 touristes à emmener donc je monte dans le bus avec lui on va sur la banquise comme ça pendant une heure et une heure et demie on arrive au bord de la mer libre paysage absolument extraordinaire couché du soleil un moment absolument magique et là une maman ours sort de l'eau monte ses brous comme ça sur la banquise avec ses deux petits oursons et nous nous approchons avec le bus tout le monde monte sur le toit parce que c'est un bus qui est chauffé à l'arrière il peut faire très froid sur la banquise c'est chauffé mais on peut monter à l'air libre pour être en contact presque direct avec les ours et bien pendant les 4 minutes et demie qui a duré le spectacle avant que l'ours regagne l'eau les 41 personnes ont filmé avec leur portable et des caméras à la scène ça veut dire qu'il n'y a pas une seule personne qui a fait autre chose que de regarder sur un écran quelque chose qu'ils pouvaient voir en restant chez eux puisque en ouvrant les grandes chaînes animalières on peut voir de très belles images sur la banquise ça m'a profondément bouleversé je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce monde où on n'est plus capable de regarder avec ses yeux et avec son coeur quelque chose et qu'on préfère le filmer plutôt que de le vivre et c'est un petit peu le point de départ aussi de cette trajectoire d'un ado qu'on connait tous puisque malheureusement en tout cas c'est ce que je considère on passe un peu trop de temps sur ces écrans dans ce monde là alors même que c'est l'histoire de ce film il y a de si belles choses à voir en ouvrant la fenêtre c'est, si vous vous en rappelez un des plans du film qui commence sur l'écran vidéo et puis avec le gamin qui passe et puis qui s'aperçoit que peut-être son père est en train de faire quelque chose qui va finir par l'intéresser et bonjour bonjour et là tout le film c'était du vrai merci de cette question merci infiniment parce qu'effectivement c'est la marque de fabrique de mes films depuis le premier depuis le dernier Trappeur et je crois que c'est une question essentielle auxquelles il faut répondre et je me demande même si j'ai pas fait une erreur en n'inscrivant pas en énorme début du film que ce que vous allez voir est vrai ce que je veux dire par là c'est que je me rends compte effectivement que vous enfant je ne sais pas quel âge tu as mais j'ai l'impression que tu n'es pas très grand t'es grand mais pas très grand et bien que vous êtes tellement habitué à ne plus savoir en voyant des images et des films ce qui est vrai et pas vrai que vous en arrivez à douter de ce qui est vrai effectivement aujourd'hui on fabrique des ouas ou des animaux sur ordinateur en 3D de synthèse qui sont presque plus vraies que nature qui ont cette perfection qui font qu'on n'y croit pas parce que les humains sont comme les animaux il y a beaucoup d'imperfections dans des animaux comme chez des humains et il aurait été très facile beaucoup plus facile de faire ce film effectivement en filmant un ULM comme on le voit là et puis de rajouter des oies une fois qu'elles auraient été fabriquées en 3D ça aurait été mais alors infiniment plus facile mais je ne le souhaitais pas d'abord parce que je tenais à vivre cette aventure et d'autre part parce que je suis intimement convaincu que ce qui a fait en partie le succès de mes précédents films et que je suis parti une première fois avec un vrai trappeur dans le vrai froid une seconde fois avec des vrais loups dans la vraie Sibérie etc. et donc je reste sur cette ligne j'espère y rester le plus longtemps possible en m'écartant le plus possible de ces animaux que je n'aime pas beaucoup qui sont créés sur ordinateur bonjour bonjour je voulais demander est-ce que les oeufs ont grandit sur le tournage ou est-ce que vous avez été obligé d'en prendre plusieurs alors on a j'ai dit que cette espèce était en voie de disparition il y en a donc plus que quelques exemplaires en Europe à l'état sauvage donc pour reconstituer cette petite population qui a été la nôtre c'est-à-dire une vingtaine d'oiseaux nous avons dû aller dans différents parcs ornithologiques de France dont celui où nous avons tourné pour récupérer chez des oies même qui vivent qui vivent en captivité des oeufs que nous avons après mis en incubation comme tu l'as vu là nous sommes partis de 25 oeufs nous avons eu 22 naissances on en a perdu 2 aussitôt dans la demi-heure comme c'est très souvent le cas des oiseaux mal formés etc et ensuite on est très fiers parce que les 20 oies nous ont nous ont et nous ont emmenés jusqu'au bout de cette aventure on n'a pas eu le moindre petit souci donc non il n'y avait pas de double uroir il n'y avait pas plusieurs groupes d'oies c'était nos petites oies à nous nos petites oies d'elle que sont devenues ces oies alors ces oies elles sont actuellement avec Christian Moulet donc qui est à l'origine de cette histoire et il vole avec elle actuellement tous les matins tous les soirs et il continue ce travail qui l'est effectue et réalise depuis maintenant plus de 15 ans c'est à dire qu'il emmène des gens pour les sensibiliser à la protection des oiseaux et il me confiait d'ailleurs dernièrement qu'il avait assez souvent des chasseurs qui venaient avec lui pour voler et qui en se reposant une heure et demie après le vol lui disaient je crois que je vais arrêter de chasser les oies quoi disparition et quels sont les autres oiseaux alors qui échappent à ces trajets dangereux et qui pourraient s'en sortir sans nous en ce qui concerne les oiseaux migrateurs il y a effectivement dans tous les pays très urbanisés la côte ouest par exemple des Etats-Unis la côte est des Etats-Unis qui était une route migratoire très empruntée beaucoup de problèmes je vous parlais tout à l'heure de 3 milliards d'oiseaux qui ont disparu dans ce chiffre il y a énormément d'oiseaux migrateurs qui connaissent soit des situations dramatiques soit graves soit en cours de deures graves donc effectivement cette expérimentation que nous voulons mener qui est d'emmener 200 oiseaux pour réitérer cette expérience pourrait servir de base pour la sauvegarde de beaucoup plus d'espèces migratrices c'est pour ça que nous souhaitons vraiment essayer d'aller au bout de cette histoire la séquence de la tempête c'est une fiction ou la réalité ? alors c'est une séquence vous l'imaginez qui a été excessivement compliquée tout ce que vous voyez je me répète par rapport à tout à l'heure tout ce que vous voyez des oiseaux c'est à dire ces oies qui cuputent brin de balai dans le vent dans le tonnerre etc. sont des images que nous avons réellement tournées tout comme les images de l'ULM qui ont été sans révéler les secrets du tournage tournées séparément tout comme les nuages et la tempête il s'est agi ensuite de superposer un petit peu tout ça pour créer cet effet de tempête sachant bien évidemment qu'on n'a pas lancé notre formidable petit Louis dans cette énorme énorme tempête mais je le répète tout ce que l'on voit des oies dans cette tempête il n'y a pas une seule image truquée ou de synthèse combien de temps il y a de tournage et une deuxième question est-ce que l'altitude ne gênait pas pour la respiration de l'acteur alors le tournage il a duré le temps des oies le patron de ce film c'était les oiseaux c'était pas le metteur en scène ou les acteurs il n'était pas question de dire aux petites oies il ne faut pas naître demain parce que c'est le week-end on ne tourne pas donc le temps des oies c'est trois mois trois mois pour la naissance leur premier vol la migration de ce vol de retour en ce qui concerne l'altitude nous avons généralement tourné à des altitudes comme vous avez pu le voir assez faibles c'est-à-dire comprises entre 100 et 500 mètres la seule fois où nous sommes montés assez haut c'est au-dessus des nuages et nous avons profité de conditions atmosphériques où les nuages n'étaient pas très hauts à environ 1200 mètres d'altitude et à cette altitude-là il n'y a absolument aucun problème c'est à partir de 4000 et même 5000 mètres qu'on commence à éprouver quelques difficultés pour respirer sachant que dans l'après-vie les oies qui migrent vont parfois à des hauteurs bien supérieures pour aller chercher des courants d'air pour aller chercher de la portance pour aller chercher des conditions météo qui soient meilleures qu'au sol elles ont une espèce d'ordinateur absolument incroyable elles ont un GPS incroyable dans la tête mais elles ont aussi un ordinateur qui leur permet d'anticiper de façon absolument incroyable les conditions et d'adapter leur vol en fonction de ces conditions c'est pour ça parce qu'elles sont incroyables qu'il faut essayer de faire quelque chose pour elles bonsoir bonsoir est-ce que vous allez faire appel au financement participatif et combien ils vous fourrent en fait alors on ne peut pas pour l'instant faire appel au financement participatif on ne peut pas non plus demander d'aide publique ou d'aide à certaines sociétés qui seraient prêtes à nous aider parce que nous n'avons pas les autorisations on ne peut pas demander de l'argent pour quelque chose qui est illégal donc à ce titre là nous sommes en train de travailler comme je disais tout à l'heure et si ça vous intéresse je ne sais plus si je l'ai dit ici tellement j'ai beaucoup parlé aujourd'hui mais je le redis au cas où si vous souhaitez savoir quel est l'avenir de ce projet de ce rêve et si vous souhaitez m'aider j'ai ouvert il y a quelques jours un compte Instagram Nicolas Vanni officiel sur lequel vous pouvez suivre l'avancement de cette opération sachant que j'aurais vraiment beaucoup beaucoup besoin de relais donc n'hésitez pas à venir sur ce compte à en faire part à vos amis plus on sera plus effectivement ce rêve a des chances de voir le jour Bonsoir sur la question du retour les oies sont réellement remontées tout seules ou c'est vous qui avez la remontée ? Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a deux choses différentes qui sont un l'expérience qui a été menée par Christian il y a 20 ans qui ne disposait pas des moyens techniques d'aujourd'hui c'est à dire de puces électroniques qui permettait de savoir qu'est-ce qu'allaient devenir les oies il a donc lorsqu'il a effectué ce voyage il y a 20 ans utilisé la technique de l'époque posait des bagues ce qui a permis à des observateurs y compris à lui-même qui retournaient en Laponie de voir effectivement que les oies non seulement ont été retournées au lieu de départ mais aussi qu'elles avaient re-suivi l'itinérable qu'elles lui avaient montré on a donc cette expérience qui prouve que ça marche en ce qui concerne le film lui-même dès le départ nous savions que nous allions devoir plusieurs fois dans les fjords par exemple etc ne pas faire une grande ligne droite ce qu'il aurait fallu faire quoi une ligne droite quand je parle une ligne droite une ligne ininterrompue depuis la Laponie jusqu'à la Camargue donc dès le départ il était prévu ce que j'expliquais tout à l'heure que Christian allait récupérer ses oiseaux continuer à voler avec elle ce qui nous permettra d'avoir une base solide aussi de futurs oeufs pour pouvoir éventuellement quand je dis éventuellement j'espère vraiment que ça sera plus qu'un éventuellement repartir avec les enfants de ces oies là pour un vrai voyage oui quels sont les motifs évoqués pour avoir un refus comme ça de certains pays l'administration avec un grand A la France en particulier où vous le savez bien il faut 40 tampons là où dans d'autres pays il en faut un seul mais au dessus de tout ça c'est surtout une espèce d'égo de certains groupuscules ornithologiques scientifiques et autres de la Norvège qui ont notamment tenté une expérience qui n'a pas fonctionné qui a une politique et une vision de protection de réintroduction des oies et des oiseaux migrateurs totalement inverse à la Suède et à l'Allemagne et les Pays-Bas qui sont des pays qu'il faut qu'on traverse or on a besoin pour avoir l'accord de la haute autorité on va dire qui délivre ce genre d'autorisation de l'accord de tous les pays donc on est pris dans cette espèce d'embrylago compliqué on y travaille les choses avancent je pense sincèrement je ne suis pas le seul à penser et à haut niveau que le film qui va être diffusé non seulement en France mais aussi dans tous ces pays-là le succès que nous espérons va aider bonsoir bonsoir concernant la petite oie noire le vilain petit canard qui fait partie du groupe je voulais savoir si au final du coup ça avait posé problème d'avoir une oie différente parmi les oie naines alors cela fait partie des éléments de fiction que j'ai introduit dans la vraie histoire de Christian où il n'y avait pas de bernage de net dans son groupe il y a 20 ans j'ai introduit cette histoire comme d'autres pour des raisons personnelles que j'aime bien et on a été vraiment tous extrêmement surpris même si c'était un petit peu anticipé par certains ornithologues que cette oie s'est complètement intégrée au groupe d'oie naine et inversement c'est à dire qu'on n'a jamais vu le moindre comportement qui soit différent du groupe vers Aka ou d'Aka vers le groupe je crois qu'elle n'a jamais compris qu'elle n'était pas une oie naine et les oie naines n'ont jamais compris qu'Aka n'était pas donc voilà à cette exception près bien évidemment qu'au retour il n'a pas été question de croiser Aka avec des oie naines Aka lorsqu'elle fera des petits et ça sera avec une autre Aka une autre pernache donc non-nête on va peut-être prendre une dernière question parce que je sais que vous êtes là quand même depuis deux heures j'ai vu qu'il y avait des enfants bonsoir bonsoir justement en parlant d'Aka vous avez dit que vous aviez pris 25 oeufs au départ comment vous vous auriez fait en fait si vous l'aviez perdu on avait on a tous pensé au début de ce film je dis tous et tous ceux qui étaient impliqués dans cette histoire qu'on n'avait pas une chance sur deux d'arriver au bout de cette aventure et de pouvoir vous présenter ce film et Aka fait partie effectivement de cette problématique sachant qu'on avait je vous le dis ne le répétez pas deux Aka voilà tout de même nous avions deux Aka mais tout cela pour dire que vous ne pouvez pas imaginer la fragilité qu'a été ce tournage on a failli casser les oeufs ça vous paraît dingue mais on a failli à un moment donné casser les oeufs je ne vous raconte pas l'histoire mais l'ULM est un engin d'une fragilité incroyable on a failli plusieurs fois avoir enfin ce film était d'une fragilité d'oeufs voilà et le film est sorti de la coquille voilà merci encore merci je vous assure ça fait chaud au coeur à quelques jours de l'ascendie du film de voir une salle comble et merci à l'exploitant qui a fait un travail forcément excellent et puis merci si vous pouvez m'aider dans cette histoire dans cette belle histoire et surtout rappelez-vous que la meilleure des publicités pour un film c'est pour les campagnes d'affichage chez vous donc parlez-en autour de vous et encore merci merci Sous-titrage ST' 501